yep tout le monde juste une petite vidéo entre nous pas de chichi ça ne partira pas vers la chaîne youtube voilà je viens de procéder à une réinstallation de ubuntu 20.04 sourd sur une machine de plus de dix ans donc la fameuse machine que j'utilise pour mettre que j'utilise pour mes tests en dur donc petit rappel une hp compact dc 7800 cm processeur intel core 2 quad q 9300 4 coeurs 4.8 cadencée à 250 6 giga de ram ddr2 cadencée à 800 mhz et un disque ssd de 240 giga des marques cruciales en sata 3 pourquoi je fais cette vidéo mais pour vous montrer voilà dans la vidéo précédente j'ai expliqué que voilà ubuntu pouvait être un excellent système libre qui tourne bien mais pour cela il ne faut pas trop rentrer dans la bidouille avec donc l'installer certes le paramétrer mais via les outils qui sont mis à notre disposition nativement par canonical donc je parle de quoi et bien du gestionnaire de paramètres natifs à propos à la limite à la limite de l'outil ajustement ou gnome tweak tool donc on fait sudo apt install gnome saloperie de gsm tweak tool voilà je vais juste couper le son de ce gsm c'est hallucinant je vous jure je j'en ai marre de ce téléphone voilà on peut voir qu'il y a 1770 paquets d'installés oui snap seulement si je fais un snap list moi je n'ai installé aucun snap voilà alors ensuite comme je l'ai dit oui comme je l'ai dit certes donc je rappelle l'outil outils de donc le gestionnaire de paramètres natifs de la distribution l'outil ajustement et oui on peut jouer de l'extension mais pas trop voilà ce que j'ai installé caféine clipboard indicator user thème 336 336 336 334 et c'est tout à la limite à la limite on peut changer l'arrière plan si on veut voilà si on préfère ça que c'est plus joli ok et c'est tout ensuite on peut installer ces logiciels mais au niveau de la personnalisation il faut se limiter si on se limite pas on risque et bien de ne plus avoir une ubuntu qui tourne comme une horloge suisse mais une ubuntu qui va se casser un peu la gueule je parle pas de la base qui pourrait se casser la gueule la base ubuntu est bonne je parle plus de l'environnement de bureau de gnome qu'il y a au dessus attention je dis pas que gnome ne peut pas être bidouillé mais le gnome proposé par canonical pour son système ubuntu ne peut pas trop être bidouillé voilà ensuite ah oui donc je ne sais plus où je suis moi logiciel est mis à jour comme je l'ai montré j'ai configuré live patch j'ai fait une vidéo également là dessus voilà donc dans la vidéo je vous montre également donc si on fait hop 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 voilà donc canonical-life-patch-status voilà alors ensuite au niveau au niveau de la personnalisation c'est tout j'ai personnalisé mais encore personnalisé avec ce qui est permis nativement par l'environnement de bureau de gnome donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai regroupé certains logiciels en catégorie bureautique ensuite mise à jour slash logiciel tout ce qui concerne les préférences et virtualisation et virtualisation ok donc VMware VMware Workstation pour cette machine donc VMware Workstation Pro en version 12.5.9 ne passe pas sur la base ubuntu 20.04 donc quand je dis base ubuntu 20.04 c'est ubuntu gnome et toutes les variantes officielles il y a un petit souci concernant VirtualBox ce qu'il faut savoir c'est que je lance Firefox voilà si je fais si je fais VirtualBox que je me rends sur le site officiel Download on peut voir que si je fais Linux distribution on peut voir que la 20.04 n'est pas de la partie n'est pas encore de la partie ce qui veut dire que ah ben certes vous pouvez faire donc voilà qu'est-ce que je fais vous pouvez faire sudo apte install VirtualBox voilà pour aller chercher dans les dépôts officiels d'ubuntu c'est-à-dire que c'est un VirtualBox empaqueté par l'équipe de Canonical pour ubuntu donc empaqueté et vérifié pour que VirtualBox tourne bien sur ubuntu maintenant vous l'aurez dans la version 6.1.6 et cette version n'évoluera pas vous aurez certes des patches correctifs au niveau de la sécurité mais au niveau versionning vous n'évoluerez pas si il y a une nouvelle version de VirtualBox qui sort vous ne serez pas au courant vous restez figé en fait la preuve si je lance VirtualBox voilà fichier paramètres je n'ai pas l'option qui me permet de choisir le niveau la catégorie de mise à jour vous voyez le niveau de mise à jour pour ça il faut passer par les dépôts d'oracle et non les dépôts d'ubuntu moi c'est ce que j'ai toujours fait je passe par les dépôts d'oracle donc il faut en fait le plus simple le plus simple vous faites VirtualBox Ubuntu vous allez sur le wiki FR en fait ce qui se trouve ici là tout ça tout ça c'est mentionné ici le problème c'est que voilà pour Ubuntu 16 plus 14 est supérieur on va utiliser ceci il n'y a pas il n'y a pas de problème après on va utiliser ceci euh non pardon on va utiliser ceci enfin peu importe le problème c'est que là le lsb underscore willis tiré petit c ça va chercher le nom de code de votre distribution donc si je fais un lsb underscore euh voilà qu'est-ce que je fais si je fais un lsb release euh tiens sc voilà focale ça veut dire que euh il va utiliser ici donc focale mais on a vu que chez euh oracle la 2304 n'existait pas encore ce qui veut dire que euh même même si même après avoir ajouté les clés les clés de signature euh ça fonctionne pas vous avez un beau message d'erreur alors il y a moyen de tricher il y a moyen de tricher vous prenez cette ligne là copier vous faites ceci coller et ce que vous faites vous effacez euh ceci et vous pouvez essayer avec Xenial à mon avis ça passera moi ici cette fois-ci je ne suis pas passé par les dépôts d'oracle je suis passé par euh par les dépôts euh les dépôts Ubuntu donc si vous voulez VirtualBox par les dépôts d'Ubuntu ce sera sudo apt install VirtualBox espace alors ce sera VirtualBox tiré euh tiré quoi tiré voilà euh expack et puis ce sera VirtualBox tiré non tiré non voilà guest voilà addition ISO vous installez ça et vous avez un VirtualBox opérationnel et fonctionnel vous aurez VirtualBox vous aurez donc je vais le démarrer vous aurez VirtualBox vous aurez le fichier extension pack en version 6.6 qui correspond à votre version de VirtualBox si je fais un propos de VirtualBox voilà et vous aurez vous aurez euh l'image guest ISO tiens euh j'ai oublié de faire ça je crois voilà j'ai oublié de faire ça c'est ce qui va me permettre d'obtenir la liste de mes périphériques USB mais mais on va faire ça voilà et je vais également tant que j'y suis m'ajouter 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 oh 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 attendez oh voilà au groupe disque pour pouvoir booter sur une clé USB ça c'est pas mal je ferai une vidéo là-dessus si le groupe disque n'existe pas il sera créé voilà nickel euh ben c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout ce que j'avais à dire et donc oui mon 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 tourne nickel avec les extensions donc j'ai quoi j'ai HTTPS Everywhere Ublock Origin Bitwarden add20 euh langage tool bitline google translate et alors pour pouvoir avoir accès au magasin de gnome opérationnel donc je rappelle c'est bien d'installer l'extension là mais il faut aussi parachever le tout en faisant un sudo un pt install chrome tire voilà gnome shell alors ensuite euh hum 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 ensuite 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 donc qu'est-ce que j'ai installé mais pas ah ben j'ai également voilà j'ai également paramétré mes comptes en ligne voilà ubuntu google facebook microsoft alors pop 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 qu'est-ce que j'ai installé pas grand chose en fait j'ai installé Htop j'ai installé Edmoon j'ai installé donc vous l'avez vu NeoFetch alors la webcam elle fonctionne regardez elle fonctionne je vous jure yeah ça lag à mort mais ça fonctionne alors thunderbird je ne l'ai pas paramétré ici ben oui ajustement ok pilote additionnel je tourne avec le pilote libre et vous voyez bien que ça fonctionne je vais vous montrer alors en même temps euh prise en charge des langues j'ai bien été supprimé toutes les langues superflues on peut voir si je fais si je fais installer supprimer des langues je n'ai que le français on l'a vu il vient de passer d'installer voilà je tourne avec le pilote libre nouveau ah ah alors Remina ben ça je ne l'ai pas installé il est là et il est là avec tous les plugins il est génial il est là avec le plugin RDP VNC SSH génial c'est cool on peut voir que les dans la zone de notif les différents appelés fonctionnent très bien alors allez je me dépêche donc j'ai installé simple screen recorder simple simple screen recorder transmission j'ai quand même paramétré ma iBlocklist donc préférence confidentialité voilà la liste de blocage pardon 409 021 règles la play il fonctionne bien regardez hop là hop là allez on continue mais je crois que j'ai fini Gestoneur de disque gnome j'ai dans les paramètres activé le cache en écriture ce n'est que du test je ne sais pas si elle va rester cette stat mais voilà comment je l'ai paramétré le plus simplement du monde pour avoir quelque chose qui tourne bien Voilà Je pense que c'est tout Je regarde Ah et notre ami Machines Machines, gnome boxes Voilà, si je fais plus Créer une nouvelle machine virtuelle Télécharger Téléchargement du système d'exploitation Voilà On a toutes les nouveautés Yeah Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout Ouais, voilà, j'ai un beau petit système Simple, opérationnel J'espère qu'il va Voilà Que sur le temps Je ne sais pas combien de temps, mais sur le temps que je vais le garder Il ne va pas me décevoir Je ne pense pas, voilà Sans rentrer dans de la grosse bidouille En le laissant un peu dans son Jus Comme on le reçoit après une fraîche installe Je pense que Il va bien fonctionner Alors j'ai Les coins chauds, comme on appelle ça Les hot corners Les coins réactifs Donc coin supérieur gauche Boum, voilà, on ne chipote pas Alors soyez indulgents Vous avez vu, cette machine c'est un petit 4 coeurs Intel core 2 quad Mais malgré ça, regardez Ça tourne pas mal Et c'est pour ça d'ailleurs Que je tourne avec 24 images secondes Pas plus Voilà Allez Bye-bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz